bonjour Louis bonjour David merci beaucoup de me recevoir merci à toi d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions des questions pas faciles qui changent un peu de d'habitude alors c'est ça c'est ce qui est d'autant plus intéressant je pense je vais commencer par te présenter donc Louis Fouché tu as plusieurs casquettes la première et la plus connue du grand public des médecins anesthésistes réanimateurs et le porte-parole du collectif réinfo covid que tu as créé ce collectif a pour but de travailler à donner une info alternative dans la crise du covid je précise que cet entretien n'a pas pour but de parler du covid ou du vaccin et j'en suis très heureux aujourd'hui j'espère que toi aussi parce que le covid au bout d'un moment c'est sympa mais on va bien passer à autre chose et arriver à ces à ces questions là qu'on se pose pas tous les jours alors que peut-être on devrait le faire en fait finalement c'est c'est un peu touchant tu vois tu m'as demandé de préparer un petit peu enfin en tout cas tu m'as déjà posé des questions que je savais quoi en fait je me suis collé plusieurs fois sur une table avec une feuille et en fait à chaque fois il y a soit les enfants qui sont arrivés soit la la vie qui a repris son cours et en fait c'était presque ouais vraiment symbolique de ce qui nous arrive à chaque fois qu'on voudrait se poser ces questions là on est repris dans le dans le dans le feu de la vie dans le dans le feu de l'action et et puis bon on dit bon bah plus tard une fois je me suis mis dans le lit j'ai essayé de réfléchir et puis je me suis endormi donc j'ai pas réussi à trouver des réponses précises mais je vais essayer de de dire que c'était peut-être le signe qu'il fallait pas que tu prépares juste tu as se mener par ton instinct deuxième casquette donc tu fais de l'apiculture naturelle sans traitement et l'appel de la permaculture tout ça inspiré je pense par le mouvement des colibris fameux mouvement de pierre rabie tu t'intéresses aussi aux organisations humaines je t'ai entendu parler notamment d'entreprises libérées ou des choses comme ça je pense que tu es aussi tu es aussi intéressé par tout ça et tu t'intéresses à l'anthropologie de la technique je sais pas si j'ai fait le tour des casquettes je pense que tu en en a encore plein ouais ouais déjà c'est sympa de parler de ces autres aspects là parce que souvent effectivement réduits à un réanimateur ou bien gourou d'une secte anti-vax dans les médias mainstream en fait voilà rien fait vite vraiment l'enjeu c'est de mettre en lien les gens qui veulent agir pour une politique sanitaire juste et proportionnée c'est vraiment l'idée aussi que la sortie de crise c'est plutôt une réconciliation que essayer d'éradiquer l'ennemi donc on n'est pas dans une logique de fermeture au contraire une autre de nos raisons d'être aussi c'est d'essayer d'aider à rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique il est vraiment très très fermé c'est difficile et puis d'essayer de sortir de la peur et de sortir de la sortir de j'ai un petit bruit derrière je vais juste fermer une porte si tu m'attends pas de problème on a décidé de sortir de la peur et sortir de la colère pour aller vers la prudence et le courage et il ya dans cette idée de mettre en lien finalement on est au coeur de ce dont tu parlais avec les colibris d'abord et puis avec aussi une autre casquette tu n'as pas mentionné mais j'ai fait beaucoup de bateaux en fait et j'ai été formateur de moniteurs en fait de voile en croisière dans une association qui s'appelait qui s'appelle toujours les glénants et dont l'enjeu était de mettre en lien les hommes et les femmes par la mer donc servir du prétexte du bateau pour mettre en lien donc pour moi il ya beaucoup d'autres choses sont un prétexte à la mise en lien c'était en bretagne quand tu as fait ça ou ouais c'était en bretagne nord en fait et les vacances dernière je suis allé j'ai fait l'île saint nicolas l'archipel des glénants ouais et ben voilà on y passait aussi ça laissait en bretagne sud là pour le coup mais au départ les glénants finalement c'était une école de voile s'est constituée juste après guerre pour que les jeunes qui avaient connu que la guerre et que la résistance qui savait rien faire d'autres en fait et qui étaient perdus qui avait plus de sens justement à leur vie aller leur dire allez venez venez sur l'île et puis en fait on va faire du bateau mais en fait c'est pas beaucoup de bateaux parce qu'il fallait déjà construire les bateaux ensuite il fallait construire l'endroit où habiter il fallait creuser les toilettes sèches qu'il fallait faire la popote et partager et participer à la vie en fait collective puis mettre des règles du jeu dans cette vie collective justement parce qu'on est coincé sur une île on peut pas faire n'importe quoi participer à l'avitaillement et au ravitaillement vous allez retour et donc en fait finalement le bateau encore une fois était un prétexte à vivre ensemble donc effectivement l'apiculture elle me montre ça aussi parce que les abeilles elles sont comme un reflet de ce qui nous arrive à nous aussi c'est à dire qu'on les a mis dans l'apiculture dominante aujourd'hui industrielle qui est aussi celle qu'on apprend en ruché école si tu vas dans un ruché école aujourd'hui on t'apprend l'apiculture industrielle et la première question que tout le monde se pose c'est combien tu as fait de miel cette année combien combien et exactement et et donc rapidement je me suis rendu compte ça allait pas et puis en fait j'ai trouvé d'autres gens qui s'intéressaient à une autre façon de faire de l'apiculture puis qui m'ont permis de comprendre des choses sur le fait que les abeilles on les mettait dans des dans des maisons trop petites pour eux pour elle puis on les mettait sur des cadres avec de la cire goffrée qui venait du bout du monde pour qu'elle construise pour qu'elle n'ait plus besoin vraiment construire et qu'elle fasse que faire du miel qui est plus de rendement c'est des abeilles en batterie c'est comme les poules ouais un peu ouais avec des ruches très proches les unes des autres à se transmettre les maladies que dans les cires bah ils se concentraient des pesticides et tous les produits toxiques qu'ensuite bah ils étaient aussi dans le miel et comme elles en avaient elles finissaient par être malades et dans ce marché mondialisé de la cire et des ruches bah on avait fait venir d'ailleurs une sorte de parasite qui se met sur leur crâne comme ça et qui leur suce les molymphes qui s'appelle le varroa destructeur est un nom assez assez poétique et tu me dis je suis trop long sur l'apiculture mais c'est pour montrer un peu le parallèle et et rapidement ces abeilles elles perdent en termes de système immunitaire quand elles sont soumis au varroa destructeur et donc elles vont choper plein plein d'autres maladies alors il va falloir les traiter et puis pas avec n'importe quoi il ya des produits autorisés on a dit qu'on parlerait pas de kovid mais par les produits promus par la par l'industrie de ces produits là et et si tu veux utiliser autre chose en fait pas le droit qui marche aussi hein il ya d'autres choses qui marchent donc c'est assez drôle parce que ça ressemble tellement à ce qu'on vit et puis tu les traites mais en fait c'est une suite en avant parce qu'elles vont avoir d'autres maladies comme tu les traites ça aussi c'est toxique et elles vont perdre en fécondité et en fait les reines d'aujourd'hui peut-être au bout de six mois déjà leur spermatech est très abîmée quoi alors qu'une reine habituellement ça dure cinq ans quoi avant de et et donc il y a un marché mondialisé des reines faites par pma et donc il y a des gens qui prennent dans des dans du couvain en fait l'endroit où il ya les oeufs si tu veux ils prennent des petites larves de moins de trois jours avec des lunettes binoculaires qui grossissent les prennent à la pince et les mettent dans des fausses cellules royales en plastoc et les nourrissent à la gelée royale et ça fait des reines mais en fait ça appauvrit génétiquement parce qu'ils vont prendre peut-être 50 larves de moins de trois jours comme ça sur un sur un voilà sur sur du couvain et dans la même ruche et faire des reines et en fait la reine elle voyage dans une petite boîte avec quelques autres abeilles qui les accompagnent et elles sont introduites ensuite dans les dans les ruches mais c'est pareil en fait ça détruit petit à petit la biodiversité et la spéciation locale de chacune des reines comme tu veux pas que elles essaiment parce que essaimer ça voudrait dire que tu perdrais une partie de ta colonie et ben on met des grilles parfois certains apiculteurs mettent des grilles trop petit pour que la reine puisse passer donc elle peut pas essaimer alors que normalement c'est dans le rythme naturel de l'abeille enfin bref on peut aller encore plus loin mais c'est à la fin malgré ce système en fait les rendements qui avaient monté sont en train de s'effondrer et les colonies sont en train de s'effondrer et de mourir et le truc c'est que si tu veux passer à de l'apiculture naturelle d'un coup en fait c'est pas possible moi j'ai essayé tu fais plus rien et tu les mets dans des ruches où elles construisent elles-mêmes les ruches kenyanes les ruches varées ou des choses comme ça et ben en fait elles meurent aussi parce qu'elles sont pas prêtes parce que l'écosystème autour ça j'en ai pas parlé mais il n'y a plus de plantes à fleurs il n'y a plus d'arbres il n'y a plus ce qu'il faut il y a trop de pollution lumineuse trop de pollution sonore trop de pollution chimique trop de pesticides et d'intrants et en fait il ya besoin de se poser la question mais comment on fait pour revenir doucement doucement et progressivement à les ré-ensauvager quelque part à retrouver du sauvage et là ça c'est un point crucial ça me fait penser à quelqu'un qui parle beaucoup du sauvage quelqu'un qui s'appelle baptiste moriseau qui est un philosophe d'ex-marseille qui a écrit quelque chose qui s'appelle raviver les braises du vivant et puis il a écrit d'autres livres sur les loups aussi il travaille avec les loups et il va voir le sauvage justement et il parle de cette nécessaire diplomatie avec le sauvage qu'il faut remettre en route et quand tu regardes de manière étonnante dans le quartier il y en a plusieurs mais il ya des parfois il ya des des essais qui s'en vont et qui vont dans un trou dans un mur ou dans un feu rouge ou un truc comme ça quand on voit si tu as l'oeil tu les vois en fait il y en a comme ça entre les murs un peu partout dans des vieux arbres morts à certains endroits qu'on laisse un peu à un moment et en fait c'est celles qui vont le mieux elles n'ont pas trop problème avec le frelon asiatique elles n'ont pas quasiment pas de varroa et donc à tous les endroits dans notre système qui est en train de les tuer elles trouvent des niches et en fait c'est des réservoirs de biodiversité qui arrive à s'aimer partout donc ça me donne de l'espoir sur notre société humaine ouais ça me donne de l'espoir pour les humains je me dis même dans ce monde qui est probablement en train de s'effondrer pour moi je suis un peu collapsologue je veux un peu comme pablo servigne je mais j'accepte l'idée si tu veux pour moi c'est pas grave c'est juste que maintenant que ça s'effondre il faut faire un récit qui construit et qui construit ensemble bon voilà j'ai un peu dépassé je pense tu pourrais écrire un bouquin sur le parallèle avec le monde sur les abeilles et le monde et le monde actuel je pense ça serait très intéressant je pense je fais je fais une petite publicité au passage pour une revue qui s'appelle abeille en liberté qui est faite par des gens qui sont vraiment étonnant et et ça donne envie d'aller les voir d'ailleurs je vais aller les voir parce que c'est vraiment des gens chouettes qui ont une autre façon de regarder l'abeille une autre façon de regarder le barois ou même le frelon asiatique d'essayer de vivre avec ok de tempérer d'avoir un rapport de force mais aussi de dire ouais de pas être dans une idée d'immunité qui serait éradiquer l'ennemi cette idée là où on vous dirait faudrait éradiquer les bactéries sur notre peau se laver tout le temps mais c'est c'est une folie en fait parce que le microbiote il est nous ouais il est une partie de nous il ya je vois de quoi tu parles c'est une fille qui a de l'eczéma la première fille et on a pas mal abusé sur le sur l'hygiène les vermocorticoïdes l'hygiène jusqu'à vous poser la question peut-être du microbiote intestinal et de ce qu'elle mangeait etc peut-être que ça aide donc ah oui alors juste d'animaux tu as parlé tu as parlé des abeilles mais je voudrais parler ça c'était pour parler de l'idée des collectifs en fait j'ai parlé d'un équipage mais finalement dans le vivre ensemble et l'être ensemble il ya on est obligé de se donner des règles du jeu déjà faut travailler sur soi avant de vouloir être ensemble qui après on se rend compte que tout seul bon bah ça sert à rien la vie on va peut-être en parler dans le sens de la vie mais qu'ensuite quand on est ensemble bah oui il faut aussi se donner des règles du jeu et qu'on sait historiquement donner des règles du jeu pyramidal des règles du jeu entrepreneurial ou tribal et en fait on est à un moment où on est en train de développer d'autres modèles de gouvernance on appelle ça c'est à dire de partage du pouvoir d'explicitation des rôles de dissociation des rôles et des personnes et moi j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin des gens de l'université du nou de chambéry chambéry qui sont vraiment qui ont une pédagogie sensible c'est à dire que au lieu de faire quelque chose sur un tableau noir pendant des heures ou d'écouter quelqu'un discuter ben ils vont te faire faire des jeux coopératifs pendant plusieurs minutes plusieurs heures tu sens dans le corps que vraiment tu t'imprègnes de ça et et à la fin tu te rends compte que bah oui tu as envie de travailler avec les autres en fait c'est ça qui est sympa et et qu'avec les règles qu'on se donne en plus on se fait pas d'illusions je veux dire c'est pas de l'irénisme c'est pas tout pas tout blanc le passage en gouvernance partagée souvent ça casse très très fort dans les organisations mais par contre c'est petit à petit arrivé à cette idée de comment on résout la crise comment on résout le conflit et ben tu vois où je veux en venir en fait c'est que comment on résout le conflit en fait est-ce que c'est en allant taper sur la gueule de celui qui n'est pas d'accord comme le font les fact checkers les ététiciens les no fake med les inquisiteurs de tous bords du gouvernement des médias ou des pseudo scientifiques scientistes qui traînent aujourd'hui dans les médias ou est-ce qu'il y a peut-être un autre chemin et l'autre chemin se souvenir ce qu'on cherche à faire ensemble cherche à ce que les gens aillent bien qu'ils soient en bonne santé qu'on vive heureux libres en paix dans la joie quoi et c'est la posture de la infocovid ça me fait marrer quand on dit que on appelle à la violence que la posture entière de la infocovid c'est à imsa quoi c'est à imsa c'est la non-violence chez gandhi quoi c'est et il faut pas comprendre la non-violence comme une façon de se coucher en se prenant des coups et en un truc de bisounours non la non-violence gandienne pas du tout un truc de bisounours un truc de rapport de force on admet l'idée du rapport de force et puis ben voilà on va faire avec et vivre ça accepter de le vivre jusqu'au bout c'est plutôt un jeu qui est plutôt marrant en fait voilà tu peux pas trop parler sur le second intro non non pas de souci pas de souci je voulais juste dégager tout ça toutes ces facettes bon je pense qu'on l'a bien compris t'es passionné grosso modo par le vivant et par son fonctionnement et quand je parle du vivant je m'arrête pas enfin je sais que tu t'arrêtes pas au niveau biologique ou psychologique j'ai senti à plusieurs reprises lors de tes interventions que tu avais un intérêt pour la dimension spirituelle du vivant aussi avant d'aborder les cinq questions je voulais savoir si tu voulais partager un petit peu le chemin spirituel que tu as parcouru jusqu'à présent ou si tu préfères qu'on l'évoque simplement à travers les cinq questions perso c'est déjà je te remercie vraiment de d'aborder ces questions là parce qu'en fait par qu'elle voulait prendre et puis dans une société ultra matérialiste où le finalement la science a été instrumentalisée pour devenir du scientisme c'est à dire la religion dominante rationaliste rationaliste et matérialiste et seulement on se targue des lumières souvent dans les lumières le pays des lumières etc mais si on suit ce qui s'est passé après les lumières et le règne du matérialisme dans notre monde notamment occidental l'apparition des chaînes de montage de la condition ouvrière des chaînes de dépossage des animaux j'en ai déjà parlé est-ce que est-ce que c'était le bon chemin de s'affranchir complètement de l'idée de dieu alors je comprends bien qu'il y avait une réaction au catholicisme et à la chrétienté mais quand on regarde une partie du marxisme il y a un côté presque religieux aussi d'essayer de faire le royaume de dieu sur terre et puis dans le scientisme aussi avec l'acceptation de certains paradoxes par exemple le déterminisme et le hasard chez les scientistes ça leur pose pas de problème qu'il y ait à la fois le hasard qui soit tout puissant à déterminer voilà plein de choses mais que tout soit déterministe il y a une cause et une conséquence et ils arrivent à coexister avec ça ça trouve ça étonnant en fait parce que si on arrive à y coexister alors que ça colle pas dans le modèle des équations ça colle pas dans plein de choses c'est peut-être que finalement c'est une des voies pour appréhender la réalité ça peut être de la couper en petits morceaux de la mesurer d'essayer de ça c'est peut-être la voie scientifique pas scientiste et de dire bon je vais essayer de mettre un modèle théorique je sais qu'il est faux mais là tout de suite il est pragmatique il permet d'appréhender le réel et puis je sais que ma petite tête est trop petite ce que je comprends est trop faible par rapport à l'immensité du mystère de la création mais je vais rétrécir le mystère de la création en quelque chose de compréhensible mais quand je suis scientifique j'admets que c'est pas vrai et que ça va toujours être contredit et que le dissensus c'est vraiment ça qui nous fait avancer mais temporairement ça va me permettre de faire rentrer le monde dans ma petite tête je vais le forcer un peu comme avec un chausse-pied quoi pour le faire rentrer dans un truc trop petit mais bon ça tient temporairement mais on va dire que c'est honnête tant qu'on reste sur l'idée que c'est pas vrai c'est juste pratique et puis il y a une autre façon d'envisager les choses donc là je vous ai dit c'est j'essaie de mettre quelque chose de trop grand dans une boîte trop petite qui est ma tête et puis après à l'inverse la spiritualité serait plutôt l'idée de y'a vraiment quelque chose de trop grand et ma tête est vraiment trop petite est ce que je peux ouvrir ma tête et puis pas que ma tête mon coeur mes tripes pour essayer de juste de regarder ça de le contempler et de faire avec et de dire je comprends rien mais je suis dedans quoi j'en fais partie et je vais laisser passer plein de choses pas par la rationalité mais par une part intuitive et c'est assez drôle que la science moderne elle commence à dire que finalement notre cortex frontal et préfrontal ok c'est une partie de l'opérateur qui permet de capturer de l'information et de la et de la traiter mais il ya d'autres réseaux de neurones en nous que ce soit le coeur ou le tube digestif c'est tous ces livres vous savez sur le c'est sur le tube digestif et notre deuxième cerveau voilà le coeur troisième cerveau mais en fait ok il ya les livres grand public mais ça correspond à une réalité scientifique aujourd'hui c'est à dire que voilà qu'on soit spirituel ou ou scientifique finalement et est ce que c'est vraiment opposé moi j'ai toujours entendu que les grands scientifiques bas à la fin ça les rapprochait de dieu quoi un peu de science t'éloigne de dieu beaucoup t'en rapproche donc ah ouais donc je me suis un peu écarté si vous voulez me faire parler de moi mais je te vois je te vois ouais ouais c'est difficile d'évoquer ça parce que la critique va être virulente c'est que derrière le sur twitter et c'est les mecs mais en fait je suis déjà un peu moi ça me glisse dessus j'ai pas de téléphone smart je suis pas connecté sur twitter j'ai pas facebook j'ai pas de compte sur rien donc en fait la réalité c'est qu'on fout on va essayer de le deviner à travers tes réponses aux questions ouais voilà je dirais ce que je pense j'ai déjà une petite idée mais sur le trajet personnel j'ai essayé de comprendre de manière scientifique les choses quoi et en faisant fi de tout ce qui avait pu être justement des résidus un peu magique de l'enfance et qui à mon avis pourtant sont très utiles à avoir de l'imagination et à proposer des choses nouvelles je vais y revenir peut-être plus tard mais je pense que c'est un des enjeux importants de cette crise c'est d'arriver à préserver ce qu'est l'enfance c'est à dire un répertoire infini de possibles et de créativité justement parce qu'on n'y met pas trop tôt des structures rationalistes ou de la peur ou de la colère ou du contrôle et un des enjeux pour moi fondamentaux là c'est d'arriver à sortir d'abord pour moi même avant même de le vouloir pour la société je peux pas vouloir la paix là-devant si je l'ai pas là-dedans c'est ce que dit Thomas Dansbourg quelqu'un qui fait de la communication non violente je peux pas vouloir quelque chose si je l'ai pas à l'intérieur je peux pas vouloir la paix si je suis en colère à l'intérieur voilà dans le monde ça veut dire quoi ça veut dire que si je veux changer de paradigme et sortir du paradigme contrôler et prédire contrôler et prédire c'est le paradigme de l'industrie c'est le paradigme de l'école c'est le paradigme de l'armée c'est le paradigme politique aujourd'hui c'est faut contrôler faut savoir ce qui se passe quoi faut être sûr faut avoir des courbes faut plus mesurer faut une gouvernementalité algorithmique et numérique du monde si on veut sortir de ça parce qu'en fait le truc c'est tout contrôler tout prédire en fait ne résout pas la souffrance et c'est quelque chose d'un peu touchant c'est l'humain souffre à peur peur de mourir et souffre parce qu'il est confronté à la matière justement il va il va y aller affrontement dur quoi pour s'individuer trouver sa forme et au passage il cherche des solutions à sa souffrance et la solution technique on va dire des systèmes techniques sont tous des systèmes de contrôle et de prédiction à la fin est une impasse et ça c'est un peu triste parce que si tu mises tout là dessus tu te retrouves toujours à souffrir tu auras beau être avec une expérience optimisable utilisateur optimisé de la vie comme ces gens dans la silicon valley ils ont déjà tout tu vois ils ont tout l'argent du monde ils ont donc toute la puissance du monde ils ont tout le pouvoir du monde et pourtant ils sont malheureux quoi et ouais et ça veut dire que on cherche à aller vers un paradigme qui sait plutôt ressentir et s'ajuster donc peut-être qu'effectivement il y a il y a quelque chose de spirituel là dedans et dans l'infocondi on parle pas de la spiritualité à la droite quoi spiritualité plutôt à droite plutôt à droite orientale à droite du monde pense qu'on est à un moment de syncrétisme entre l'héritage qu'on a parce que sinon tu peux rapidement tomber dans une sorte de new age qui à mon sens est aussi dangereux que le transhumanisme le transhumanisme c'est l'homme auto construit qui en fait n'appartient à rien même plus au monde il est coupé dissocié de tout et et le new age quelque part c'est peu importe mes racines d'où je viens mon histoire culturelle je vais me réinventer de neuf et puis je peux voilà et pour moi voilà ça peut arriver dans le new age on va dire je connais pas bien mais et je serais plutôt dans l'idée d'une sorte de syncrétisme en fait entre notre culture occidentale puis tout ce que nous a apporté finalement la mondialisation dire bah ça la mondialisation culturelle nous a apporté des choses en france on fait de l'aïkido c'est un des plus gros endroits où on fait de l'aïkido l'aïkido c'est l'art de la paix pour Moriya Ueshiba et ça rejoint vraiment l'idée de la paix et on appelle même pas l'autre un adversaire c'est pas un c'est pas un art martial l'autre c'est un partenaire et on passe son temps à juste être à côté et garder le contact toujours être à côté garder le contact le laisser glisser à côté et tout en étant en gardant le contact donc ouais effectivement je pense que tout ce qu'on fait est teinté peut-être de spiritualité mais on a réfléchi plusieurs fois est ce qu'il fallait même en discuter ouvertement c'est à dire par exemple faire une chaîne youtube ou une émission et parce qu'il y avait des gens que ça intéressait pas du tout dans l'info covid et en fait à chaque fois on s'est dit mais nous on veut pas on serait pas capable de réinformer là dessus à la limite faire des témoignages comme quoi tu fais vrai que c'est difficile sans passer pour un truc qui un truc sectaire ou un truc comme ça ça va être vite c'est possiblement vite décrédibilisé exactement en plus dans l'info covid il y a vraiment des gens qui viennent de partout et de tous horizons et qui sont et qui finalement voilà moi là je vous présente moi je suis là je suis pas du tout ce soir porte parole de l'info covid parce que justement dans l'info covid il y a de tout quoi et il y a quand même majoritairement au départ plutôt des scientifiques des gens qui sont universitaires chercheurs médecins qui pour eux quand on dit spiritualité c'est un peu un gros mot quoi on n'aurait pas le droit d'en parler c'est plus compliqué allez passons à la première question tu es prêt ouais je suis prêt la vie a tel insens la vie a tel insens ouais et ce que je te disais tout à l'heure c'est que toutes ces questions elles on devrait se les poser tous les jours et je me dis qu'on devrait se les poser à plusieurs que le témoignage d'une personne finalement ou tourner en cycle court tout seul là dessus je suis aperçu que je faisais un peu chou blanc ou que je serais tenté de faire ce que je sais faire c'est à dire de la bibliographie te dire qu'est ce qu'a dit telle personne et qu'est ce qu'a dit tel autre et mais qu'est ce que je ressens moi et qu'est ce que je vis moi à l'intérieur et ça je me rends compte qu'en fait quand je me retourne et que j'enlève toutes les scories de mais tout ce qu'on dit les autres est ce que j'ai quelque chose à en dire moi et je me suis posé la question pour toutes les questions que tu as posées parce que peut-être sur du compte que la mind map que je faisais pour essayer de préparer c'était beaucoup des citations c'était beaucoup des voilà ou des auteurs que j'avais lu et qui m'avait parlé sur ce cas et à la fin en disant je me suis dit mais est-ce que moi je suis capable d'en parler directement donc le sens de la vie pour moi et je vais essayer de rien citer en fait presque si ça me vient tu m'arrêtes c'est d'être c'est d'être en lien en fait d'arriver à sortir du tout de la matrice de s'individuer d'être extrait de la matrice et de s'individuer de prendre une forme qui est moi et comment je prends une forme qui est moi parce qu'en fait je suis poncé par la réalité parce que quand tu regardes la matière qu'est ce qui la transforme soit un coup de marteau un purin de les mains de quelqu'un qui te fasse qui façonne de la glaise si toi tu imagines que tu es de la glaise comme dans certains textes anciens en fait mais le monde te façonne et va petit à petit te faire prendre des rides et des cicatrices sur la peau et ça c'est que ce que tu vois à l'extérieur mais le nombre de cicatrices qu'il y a dans le cerveau elles sont énormes parce qu'en fait tous tes apprentissages tu peux quasiment considérer que c'est des traumatismes je pense à la médecine tu vois c'est des heures et des heures à prendre des choses par coeur c'est très très dur les études de médecine tu es obligé de forcer ton cerveau tu lui fais mal et et justement tu lui fais mal en fait tu fais un traumatisme pour qu'à la fin ce soit inscrit dans tes réseaux de neurones comme une cicatrice ça ça répond un peu je m'écarte un tout petit peu du sujet pendant une seconde mais ça répond à la question de certains qui disent mais pourquoi les médecins ils bougent pas pourquoi ils réagissent pas sur ce qui est en train de se passer parce qu'en fait ils ont plein de cicatrices dans le cerveau leur cerveau il n'est plus du tout plastique mais je te donne un exemple c'est il ya une expérience qui est assez connue qui consiste à donner un trombone à un adulte et un enfant et tu leur demande combien d'usages combien de d'utilisation possible tu peux me donner de ce trombone en fait l'adulte il en trouve une dizaine ça raccrocher les feuilles ensemble après il dit bon peut-être ça sert à il n'en trouve pas des masses et l'enfant il en trouve plus de sang ça peut servir à se gratter l'oreille ça peut servir à faire un petit bonhomme une petite danseuse ça peut servir à se curer les dents ça peut servir et faire cet exercice là dire mais est ce que je peux m'arrêter de trouver des choses que je pourrais faire avec un cure-dent avec un trombone il ya un exercice de plasticité mentale il ya aussi il ya une autre expérience du vélo à inverser je passe tu avais vu ça allant inverser le guidon en fait au lieu d'aller à droite il va à gauche et en fait ils ont comparé justement un enfant avec un adulte et l'enfant je pars en dix minutes il comprend il arrive à il arrive à capter le truc et puis roule normalement même inversé quoi l'adulte il arrive pas il se casse la gueule tout le temps et donc donc c'est pareil c'est le même mais il y avait une autre une autre chose comme ça qui était la comparaison dans un livre qui s'appelle gungeons and steel les fusils et ça n'a pas été traduit donc c'est pour ça que je le dis en anglais n'a pas été traduit en français de quelqu'un qui s'appelle jared diamond qui est un peu connu dans le milieu de l'effondrement c'est lui qui a écrit un best-seller qui s'appelle effondrement justement où il raconte comment les sociétés vivent et meurent en fait en faisant un éco cible souvent c'est à dire en détruisant le biotope dans lequel elle pourrait vivre c'est à dire en se dissociant complètement de là où elle vive ça rejoint la question du sens et de la mort on va en reparler mais parce que l'idée c'est que quand tu es donc dans guns and steel ils discutent avec un quelqu'un qui vient de papouasie nouvelle guinée un chef de tribu et puis il se demande pourquoi est ce que les occidentaux ils ont pris tout le pouvoir ils ont pris tous les tous les objets tout ça et ils se disent c'est parce que les occidentaux sont plus intelligents et le là ils disent non 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 c'est pas vrai ça c'est sûr que non parce que si tu prends et ils prennent un exemple ils disent quand tu prends un papou et que tu le mets dans une salle internet au bout de dix minutes il sait utiliser la souris surfer sur internet chercher des trucs etc ça lui prend vraiment pas longtemps par contre tu prends un occidental et tu mets dans une forêt de la poésie nouvelle guinée à devoir survivre lui il meurt au bout de trois jours et donc non c'est pas une question d'intelligence quoi c'est un niveau d'adaptabilité et justement de capacité à ressentir et à s'ajuster qui n'a rien à voir c'est à dire qu'un occidental s'il est dans un programme tout tracé et ben en fait il c'est là qu'il a l'impression de pas souffrir mais en fait il est complètement inadaptable au moindre accident de la vie un accident qui peut s'appeler une crise sanitaire pour un l'ensemble d'une société mais qui peut s'appeler un divorce c'est un changement d'emploi la perte d'un proche pour la vie d'un humain et donc se retrouve sans ressources en fait pour y faire face mais en plus les ressources qu'on lui donne qui est de le bourrer de cachetons pour éviter de souffrir ou de passer son temps à lui mettre de l'entertainment du titi-tainment quoi de voilà du porno des jeux vidéo du sucre ce que tu veux pour pour pas pour s'anesthésier quoi essayer d'oublier qu'il est là qu'il souffre ben en fait il pose jamais la question à la fin il se maintient dans son bain dans son technococon dirait Alain Damasio où il pense qu'il va pas souffrir en fait il souffre atrocement en de ça et la prochaine crise le rendra encore plus malade donc finalement le sens de la vie c'est peut-être en partie de souffrir et ça c'est c'est dur à dire c'est quoi vite être traité de vu réac mais en fait de souffrir pour résoudre la souffrance donc le là je rejoins un bouddha si tu veux c'est à dire siddhartha dans son dans son château il est foutu tu vas te qualifier de bouddhiste est foutu ah c'est possible mais il est dans son il est dans en fait j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'appelle et je lui rends hommage ce soir parce que j'en parle jamais quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Emmanuel Simon qui est quelqu'un qui parlait araméen donc qui arrivait à écrire l'araméen qui parlait araméen dans le texte qui peut-être maîtrisé quelque chose comme je sais pas une trentaine de langues et de pas il arrivait à lire le cunéiforme des trucs comme ça et en fait j'ai eu la chance qui me donne des cours d'histoire des religions et d'histoire de la morale et et il m'a ouvert des horizons que j'aurais jamais ouvert sans lui en fait donc notamment en racontant l'histoire de siddhartha que j'ai relu après dans l'hermanesse et mais qui cette confrontation à la souffrance en fait siddhartha est dans son palais il doit devenir roi et il ya une prédiction à sa naissance qui a dit il soit soit un grand roi soit un grand sage et son père qui est un roi il dit pas du tout qu'il soit un grand sage je m'en fiche complètement ça rapporte pas d'argent et puis ça va dilapider le royaume donc je veux qu'il soit un grand roi donc je vais le maintenir dans un cocon pour pas qu'il soit en contact avec le réel et s'il n'est pas en contact avec le réel comme ça il sera protégé et là il sera un grand roi et sauf que avant ses 18 ans je sais pas l'âge de la majorité ou le moment où il doit devenir roi le prince il veut sortir il veut aller voir ce qui se passe en dehors des murailles du palais et demande à son cocher de l'emmener et le cocher l'emmène dehors incognito et lui montre quelqu'un qui est vieux avec une canne il dit mais c'est quoi ça parce que dans le palais il n'y avait personne de vieux il n'y avait que des jeunes que de la beauté en permanence et du luxe et il lui dit bah c'est quelqu'un qui est âgé quelqu'un qui est vieux il dit ah bon ça arrive ça et il a l'air d'avoir mal partout et tout ça d'être sur sa petite canne tout rétrécie et tout ça et ouais ouais ça arrive puis ça va t'arriver à toi aussi à moi aussi oh là là spasme pour siddhartha et ensuite il l'emmène voir un peu plus loin et il voit quelqu'un qui est dans un lit et couché avec des gens autour qui prennent soin de la fièvre quelqu'un qui est malade il dit ça arrive ça ouais ouais ça va t'arriver à toi aussi oh là là ça a l'air très dur ça et il y a de la souffrance là dedans puis enfin il l'emmène il y a quelqu'un qui est en train d'être brûlé dans un bûcher pour une crémation et la mort et il dit mais qu'est ce qui lui arrive là il est mort et il s'en va quoi je pars de l'étage dans autre chose quoi ça arrive ça et donc là il prend conscience et ça va s'appeler ce concept la ducca la ducca c'est la souffrance absolue en fait que c'est la condition humaine que de souffrir et toute la vie ensuite de siddhartha devenant le bouddha c'est d'aller chercher une résolution à la souffrance vous pouvez comment faire avec ça et finalement quand tu regardes c'est une grosse partie aussi de ce qu'on fait que ce soit de la médecine que ce soit de la spiritualité que ce soit du lien social c'est d'essayer de résoudre la souffrance donc la vie elle a ce sens de dire je te sors de la matrice pour que tu deviennes toi et tu vas devenir toi parce que ça frotte parce qu'en fait tu es dans une épreuve initiatique qui va durer toute une vie qui va avoir qui va se répéter en permanence et qui va te confronter à la souffrance et la souffrance elle va te poser un dilemme qui est soit elle t'extrait complètement de la matrice et tu n'es plus en lien tu voles comme un spationaute autour de la galaxie dans celui qui a perdu la navette tu vois et qui est dans le froid la douleur et la tristesse et qui se dit mais qui tourne sur lui-même sans plus aucun repère et ça pour moi c'est les pervers narcissiques et en fait il y en a énormément dans notre civilisation aujourd'hui des gens qui sont plus en lien et tu es tout seul et en fait tu vas chercher à rentrer dans les autres à prendre de la place chez les autres à être le tout des autres et donc à être incontournable donc c'est des gens qui prennent de la place dans la monnaie dans la création monétaire et la finance des gens qui prennent de la place dans l'éducation dans l'école dans toutes les structures d'intermédiation en fait dans la santé mais qui en fait sont des pervers et alors il est bon il y a une gradation et puis tu as ceux qui n'arrivent pas à s'extraire de la matrice et qui ne forment jamais eux-mêmes ils restent hyper conformistes c'est des gros bébés quoi des gros tanguis et eux ils veulent surtout pas souffrir donc ils restent piégés là-dedans donc la vie elle t'extrait comme ça et que tu tendes le bon fil de relation aux autres à la matrice au monde à l'univers et c'est ça l'enjeu pour moi c'est d'arriver à tendre la corde comme il faut et ça aussi c'est une phrase du Bouddha si tu tends trop la corde elle casse s'il n'attend pas assez elle ne sonne pas et donc faut arriver à tendre juste ce qu'il faut ce fil de relation qui est tissé par l'existence et par les confrontations affrontement dures avec la souffrance et avec le réel avec les autres pour arriver à être en lien et à faire résonner quelque chose à faire à justement avoir pris sa forme propre et apporter aux autres ce qui nous est ce qui nous est propre quoi notre notre petite participation humble à la grande oeuvre à la grande symphonie du monde quoi donc finalement le sens de la vie pour moi c'est d'arriver à ce niveau de fécondité et j'entends par fécondité pas forcément le fait d'avoir des enfants parce que effectivement l'enfant est une partie de ça et transmettre le fil de la vie à d'autres ben c'est voilà c'est le rôle de certains puis c'est pas le rôle d'autres et puis il y a de la souffrance pour ceux qui n'arrivent pas ou il n'y en a pas c'est un choix et donc moi je j'ai vraiment pas de aucun jugement là dessus mais je pense que avoir des enfants en partie c'est le c'est un des sens de la vie pour moi en tout cas et que une fois que ça c'est fait ça va je peux mourir en fait je suis comblé et quelqu'un d'autre comment reste un peu encore avec nous là tu as encore quatre questions mais mais et pour quelqu'un d'autre qui arriverait pas ou qui voudrait pas avoir des enfants ou qui aurait pas rencontré la bonne personne qui voilà ce qui aurait des difficultés parce que on est dans un monde où l'infertilité devient un vrai un vrai sujet un vrai problème justement dans notre par notre relation au monde quoi probablement et ben il y a d'autres sources de fécondité qui sont justement qu'est ce que j'apporte moi au monde comment je participe au monde et une grosse partie de la la joie en fait c'est le fait de participer à plus grand que moi je je participe à un nous et un nouveau élargi dans lequel je viens donner mon talent et l'offrir le pervers narcissique il est jeu très individué mais il va se servir de l'énergie du groupe il va se servir de l'énergie du monde pour monter encore plus haut encore plus haut encore plus haut la start-up soi même dans le start-up world dans la start-up nation et dans le start-up universe et jusqu'à la fin même partir dans les étoiles comme le gars dans sa navette ouais Elon Musk c'est ça tellement il n'en peut plus de lui-même quoi tu vois et il va remercier les gens d'Amazon quoi tu vois pour parce que c'est eux qui l'ont permis enfin bon voilà ça c'est le délire du pervers narcissique et puis tu as ceux qui décollent jamais quoi qui ont qui n'arrivent pas à trouver ce qu'ils peuvent faire et c'est un vrai problème aujourd'hui il y a plein de jeunes qu'est ce que je sais faire comment je peux contribuer comment je peux participer quoi et et en fait pour pouvoir participer il faut qu'il y ait un nous parce que s'il n'y a pas de nous protecteur le jeu ça sert à rien quoi et donc pour moi je reviens à l'idée que le sens de la vie c'est de contribuer à plus grand et à contribuer à le construire au passage à le renforcer ce nous parce qu'il permet que justement bah ça te forme à la fois le cocon protecteur et à la fois le le bon le bon chemin d'individuation et qu'à la fin si tu as suivi ça en fait c'était dans la joie et pour moi ce serait ça le sens de la vie peut-être ce serait de nous permettre d'accéder à la joie et en fait c'est on se rend compte que c'est pas tous les jours c'est pas constant et pas parce qu'on est remis sur le grill de la réalité en permanence et il ya un livre qui est intéressant comme ça qui s'appelle après l'extase la lessive et qui d'un bouddhiste tibétain ouais mais quand de fil je crois un truc comme ça c'est ça ok je suis grillé et non parce que c'est plus compliqué que ça c'est un syncrétisme donc ouais après l'extase de la lessive c'est à dire qu'on accepte l'idée que en fait c'est jamais gagné une fois pour toutes les veilles ça va être tout le long qu'on nous donne la chance d'y arriver à chaque seconde mais qu'à chaque seconde c'est remis sur le tapis est-ce que tu es capable de te laisser emmener là dedans à la joie et à l'éveil et quand il y est on va te remettre quelque chose de plus dur pour que pour être sûr que tu as compris quoi et puis voilà donc finalement on est on s'individu en s'exprimant de la matrice c'est parfois affrontement dur avec le monde on suit son chemin de pour essayer d'aller à la joie et puis on finit par mourir c'est ça le sens de la vie et quand tu regardes bien ben en fait l'enfant il a déjà accès à la joie il a déjà accès à l'éveil sans même y réfléchir alors que il tombe il se cogne il va il va se cogner par terre les enfants ils font des sacrés des sacrés cascades ouais ils n'ont pas peur et mais ils sont dans la joie et et dans la peine et puis ils acceptent en fait ce truc un peu qui passe son temps à osciller et ils ont donc voilà un peu l'esprit enfant chez Nietzsche quoi enfant intérieur voilà guérir l'enfant intérieur chez Tichyatang encore un oui bon tu as parlé de matrice plusieurs fois on va passer à la deuxième question dieu pour toi c'est dieu pour moi qu'est ce que c'est vrai c'est une vaste question déjà qui est non résolu et j'ai appris pendant toute mon enfance que en fait on avait tous une parcelle de dieu en nous et probablement tous une parcelle du diable aussi et que il y avait ces deux petits comme dans les dessins animés tu sais quand j'ai le démon sur tes épaules qui te soufflent à l'oreille un côté ou l'autre et donc et que dieu peut-être c'est même les deux en fait c'est peut-être tout ça ensemble c'est à dire que si je sors de la dualité et que je vais vers tôt une bipolarité un peu comme un aimant tu veux il n'y aurait pas le bien le mal il y aurait le bien et le mal dans un continuum plein de gris tu rentres dans le tao comme le ying et le yang à briquet si tu veux il ya du noir dans le blanc et du blanc dans le noir et et donc un dieu qui serait moralement déterminé dans le bien ou dans le mal je suis pas sûr en fait ou en tout cas souvent chez les chrétiens c'est dieu c'est moralement déterminé dans le bien mais il ya aussi le mal en fait il est là pour la porte tu vois le mal tous les journaux tu vois le mal tu vas dans une rédaction médiatique tu vois le mal tu vas chez des députés ou des hommes politiques tu vois le mal il est là en fait je te le dis je l'ai vécu tu le vois en fait il est il est là tu n'as même pas besoin de il n'y a même pas de faux semblants en fait en nous aussi d'ailleurs ouais ils font même pas semblant et il est en nous aussi et donc dieu pour moi ce serait l'ensemble de tout ça ce serait finalement avec quelque chose qui est du domaine de l'univers la matrice ouais la matrice mais avec l'idée souvent on a l'impression que la matrice elle est externe et qu'on est mais en fait on fait partie de la matrice et donc on est une une un précipité une manifestation un moment à une manifestation effectivement locale et temporaire souvent je parle de thermodynamique je parle de négantropie je parle de quelque chose qui est l'inverse de l'entropie l'entropie c'est la désagrégation la négantropie c'est quand ça prend sa forme et on est négantropie locale et temporaire et local c'est là tout de suite c'est temporaire parce que dès que j'aurai bougé ce sera autre chose dès que tu m'auras parlé ou que je t'aurai parlé ce sera autre chose ça aura déjà bougé dans mon cerveau les réseaux de neurones se seront transformés la chimie interne si on veut le voir de manière biologique mais en fait tout se sera transformé et donc à chaque instant il t'est donné l'impermanent ouais exactement mais mais finalement tu la retrouves chez les chrétiens c'est à dire que il est catholique c'est l'idée de la mort et de la résurrection mais ça reste la même personne ouais mais elle est inclue il y a dieu en lui et il passe son temps à le manger les chrétiens sont théophages quelque chose d'étonnant de manger dieu et donc en le mangeant ils sont dieu et donc ils font partie ils font partie alors effectivement chez Tishinia Teng il y a cette phrase il n'y a pas de soi séparé et pourtant il y a un soi c'est ça qui est un peu étonnant c'est encore jeu et nous ça revient pour moi c'est toujours cette tension entre les deux attention pourquoi je m'individue chez les bouddhistes parce que je suis coincé dans le cycle des réincarnations pour comprendre à résoudre la souffrance justement et là j'aurais plus de problèmes une fois que j'aurai intégré mais mais bon voilà on est des pauvres humains peut-être se réincarner en brin d'herbe en jolies fleurs ou pour les dirigeants en crottes de chiens quoi mais mais en tout cas on va se réincarner enfin bon pour les pour les bouddhistes quoi donc pour moi si j'essaie d'aller vers comment je perçois les choses je comprends que c'est c'est toujours un peu un syncrétisme là pour les gens qui nous écoutent syncrétisme ça veut dire s'une comme avec ensemble quoi et on a on a mis ensemble des morceaux de culture quoi voilà j'ai été élevé dans une culture catholique avec une mais pas très pratiquant j'ai continué à m'y intéresser aussi les textes bibliques sont passionnants j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à de l'histoire des religions et pour essayer de comprendre ce que c'était que l'islam c'est de comprendre ce que c'est que le judaïsme essayer de comprendre ce que c'était que l'hindouisme le tantrisme par le biais du yoga et puis le bouddhisme aussi et puis en fait encore d'autres d'autres philosophies ou d'autres religions donc moi je suis un peu indéterminé là dedans je n'ai pas d'étiquette je n'ai pas envie d'avoir un gros tampon sur l'oreille avec marqué je suis ça quoi d'autant qu'aujourd'hui si tu as ça tu es un QR code c'est le but c'est que tu es un QR code et qu'on puisse te harceler si tu ne l'as pas et je crois que c'est les juifs marounes qui étaient juifs quoi et ils ont été très très harcelés et puis et puis on les a forcés à se convertir à se convertir au christianisme ils sont convertis donc ils sont allés à l'église le dimanche mais ils faisaient quand même shabbat le vendredi et et puis quand l'oppression a été terminée ils sont redevenus juifs marounes et donc donc ok moi j'ai pas forcément surtout dans l'époque actuelle je suis pas sûr qu'on ait besoin de mettre une étiquette quelconque parce que cette étiquette aujourd'hui par exemple pour les chrétiens c'est très difficile d'être chrétien je pense en France parce qu'il y a ils sont vraiment harcelés quoi et opprimés c'est à dire que tout ce qu'ils disent globalement c'est des trucs de réacte etc alors que pourtant il y a beaucoup qui défendent la vie il y a tout dans le christianisme c'est jamais qu'une église temporelle c'est une construction humaine sur un message qui est plus grand spirituel donc c'est une construction humaine donc là dedans il y a le pape mais bon il y a des voilà il y a aussi des gens qui sont éveillés éclairés qui peuvent nous aider à mieux comprendre le monde donc dieu pour moi c'est l'étincelle d'information initiale qui va être là microscopiquement ou macroscopiquement et en fait sur cette étincelle-là la matière va prendre une forme qui va avoir capturé une partie de cette information mais en fait toute l'information est contenue partout tout est possible sauf que j'ai pris une forme donc à un moment mon cerveau il est plutôt méchant plutôt gentil tout entre les deux sur tel ou tel truc mais en fait tout est là il m'est donné si je veux de me et ça c'est les chrétiens c'est de me réconcilier c'est-à-dire d'admettre que je suis pêcheur et ça c'est pas facile ça veut dire j'ai un référentiel moral je suis capable de situer où est le bien où sont les polarités du bien et du mal à partir du moment où j'ai un référentiel moral je peux arriver à dire il faut que je change les choses sinon je vais continuer à voler dans le supermarché parce qu'en fait ça ne pose pas de problème mais donc je ne vais jamais changer en fait à partir du moment où j'ai dit non c'est peut-être pas le chemin que j'ai envie de suivre parce qu'il ne me met pas en joie il ne me met pas en lien c'est un bon référentiel moral pour moi un peu plus proche de Spinoza quoi et à partir du moment où j'ai capturé cette information je suis capable de me réconcilier le péché et la réconciliation c'est la même chose que la mort et la résurrection pour moi après ça n'engage que moi et c'est cette idée qui t'est donnée à chaque seconde de changer ta vie tu n'as qu'à le faire en fait il n'y a rien qui te bloque en fait tout ce qui te bloque c'est en psychologie ce qu'on appelle les croyances limitantes c'est les attachements chez Krishnamurti tu l'appelleras comme tu veux et en fait ce qui est intéressant c'est que souvent le fait de changer et d'aller dans un chemin où tu peux rencontrer justement cette parcelle de divins en toi et l'ensemble des possibles et à la fin choisir les possibles que tu as envie d'incarner ça n'est possible que parce que tu es en lien avec d'autres en fait il y a d'autres gens qui vont te mettre soit sur le grill qui te retrouvent en taule torturé etc il y a plein d'histoires de gens qui trouvent l'éveil à ce moment là ou de gens qui sont sur leur lit de mort dans un cancer et qui à ce moment là en fait se disent ouais rien n'avait d'importance quoi tout ça a été une illusion donc voilà Dieu c'est ce qu'il y a derrière l'illusion l'ensemble des possibles je pense que ta vision est assez claire j'espère parce que ça peut être vite flou si on parle de Shiva et Shakti c'est normal que ça reste flou en même temps mais il y a plein d'explications possibles après on pourrait prendre Shiva et Shakti la danse de la conscience et de l'énergie la conscience va proposer tous les contenus du réel tous les contenus possibles je veux dire et Shakti va les actualiser va les faire devenir une manifestation et en fait c'est la danse des deux en permanence ce qui est drôle c'est que ça rejoint même nos idées de Big Bang c'est au départ dans le tantrisme Shiva et Shakti sont serrés l'un contre l'autre pas séparés en fait et à un moment ils se séparent et ils se mettent à danser et pour ceux qui aiment bien le yoga il y a une posture qui est sympa qui s'appelle le danseur cosmique qui est justement la position de Shiva en danseur cosmique c'est pas facile à faire je ne pourrais pas te la faire je pense que ça va être le plus long entretien que j'ai fait de ma vie mais c'est un plaisir troisième question après la mort c'est top ou encore ? à chaque fois ça me fait penser à Schopenhauer je ne voulais pas citer quelqu'un mais Schopenhauer il a une phrase comme ça j'ai un truc sur le livre c'est pas grave je ne vais pas chercher sur internet pour ne pas tricher ça va me revenir peut-être mais c'est aller frapper à la porte des tombeaux ça commence comme ça la phrase je crois frapper à la porte des tombeaux et demander aux morts s'ils voudraient revenir tous les défunts vous diront jamais de la vie quelque chose comme ça je change un peu les mots donc ça veut dire que la mort c'est la libération donc quelque part c'est pas qu'il faut l'attendre mais c'est que si tu es dans une impasse pour beaucoup de gens c'est la libération au niveau pathologique on considère ça comme pathologique chez nous on essaie de le guérir parce qu'on se dit il y a une souffrance justement mais peut-être que cette souffrance elle est insoluble et qu'effectivement ça rejoint toute la question du suicide en fait qui est une très très grosse question et qui questionne ceux qui restent en fait ceux qui restent très forts sur leur responsabilité leur 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 impuissance leur leur douleur leur colère c'est vraiment quelque chose de dur et ça veut dire la mort et je prends cet exemple-là du suicide parce qu'on le sent vraiment on le ressent vraiment que la mort est un déchirement une déchirure de tissu du rêve d'un coup ça s'effiloche les liens de relation ça part quoi pourtant il reste des choses il reste le souvenir il reste si tu réfléchis vraiment il reste toute l'histoire narrative de quelqu'un si tu continues à la raconter s'il y a eu des enfants il reste tout le génome rien n'est enlevé et donc la mort c'est juste un un passage en fait de vers autre chose mais comme il y en a eu tout le long de ta vie en fait comme je t'ai dit mort et résurrection à chaque seconde en fait à chaque seconde il t'est donné tout le long de ta vie par exemple Louis est resté Louis ouais alors ça c'est l'idée de l'individu quoi qu'il y aurait vraiment quelque chose que je serais quelque chose que Louis serait quelque chose mais je ne suis pas sûr de ça c'est plutôt fusion que union sans confusion pour toi ouais en fait le il y a quelque chose tout le long de la vie parce que tous les fils ne se décrochent pas c'est à dire que chacun des traumatismes il reste des choses il reste et quand tu regardes même dans la mort il reste quelque chose c'est à dire qu'il reste tout ton corps en fait peut-être 21 grammes en moins comme le film sur l'âme ou je ne sais pas quoi mais tout est là la seconde après la mort puis ce qui est intéressant c'est de voir qu'en fait la mort ce n'est même pas un phénomène on off si je me souviens moi j'ai fait de la recherche animale un petit peu et on a enlevé le bloc cœur-coumon de certains cochons donc c'est très glauque je ne le referai jamais mais ça m'a permis de comprendre un peu ce que c'était mais 20 minutes après qu'on ait fait le sacrifice de l'animal par saignée le cœur posé sur la table battait encore et donc qu'est-ce qui restait en moins ? peut-être la perfusion cérébrale et donc tout ce petit théâtre qu'on crée avec notre cortex de ce à quoi devrait ressembler le monde mais et finalement c'est la première chose qui va souffrir l'arrêt cardiaque c'est ça et encore peut-être que je te dis il y aura encore quelques battements tu ne vas pas voir quelqu'un il sera tout gris il sera plus perfusé sur la peau il sera et s'il y a encore un tout petit peu de circulation il continue peut-être à avoir des petits flashs de conscience bon c'est un peu glauque tout ce qu'on raconte là mais moi j'ai été confronté beaucoup à la mort en fait dans mon métier bah oui donc je ne sais pas si je pourrais encore l'exercer à partir d'aujourd'hui la vie réserve des surprises donc en réanimation on est confronté à la mort et en fait ce n'est pas tant la mort qui est un problème c'est ceux qui survivent c'est-à-dire que parfois la mort c'est la résolution naturelle d'une situation qui de toute manière était devenue inextricable et où on pourrait faire semblant en maintenant en vie les gens à coups de respirateurs à coups de noradrénaline à coups de remplissage vasculaire à coups d'antibiotiques à coups de tout ce que tu veux à coups des machines d'épuration extra-rénale ok on sait le faire mais est-ce que c'est souhaitable et la réanimation elle est vraiment dans ce champ de tension entre ce qui est faisable et ce qui est souhaitable et en fait c'est plus facile de dire ce qui est faisable que de dire ce qui est souhaitable et d'où tout un questionnement dans notre civilisation et dans notre société autour de l'euthanasie autour de la mort autour de la mort assistée autour de la fin de vie accompagnée autour de la sédation terminale autour de la sédation autour de la procédure collégiale de limitation et d'arrêt des thérapeutiques actives et moi je trouve ça très bien qu'il y ait tous ces questionnements mais on n'a pas une super réponse quoi on a la réponse actuelle c'est dire on va laisser partir quelqu'un voire même on va aider un peu par ce qu'on appelle la sédation terminale pour éviter la souffrance justement on en revient à cette idée de souffrance qui à mon avis est centrale et en fait le moment de la mort en tout cas ce qui compte pour moi c'est qu'il y ait la famille c'est que la famille puisse prendre le temps qu'elle veut qu'elle puisse se retrouver qu'elle puisse éventuellement passer du temps avec la personne qui est en train d'agoniser pour intégrer ça et puis avoir des pratiques sociales qui leur permettent de se remettre en lien que la mort soit pas une déchirure de ce qui reste mais au contraire une occasion de se remettre en lien et je crois que c'est une des choses que je souhaiterais moi pour notre société c'est d'arriver à redécouvrir que la mort peut être une occasion paradoxale en fait de déchirure du tissu de la réalité mais de se remettre en lien pour tout ce qui reste donc la mort elle vient dire quelque chose aux vivants elle vient leur raconter quelque chose et souvent on dit ça j'étais à un enterrement il n'y avait rien d'autre qui avait d'importance sur la place du village où on est enterré quelqu'un et je suis au café à l'époque on avait le droit d'aller au café sans passe c'est fini mais je prends un café à ce moment-là et en fait c'est pas grave le travail c'est pas grave le reste c'est pas grave non je compte c'est d'être là en fait ouais c'est ça juste d'être dans cette présence instantanée ici et maintenant ik et nun qui disent les latins et les bouddhistes pleines consciences ils veulent être ici et maintenant dans la méditation pleine conscience la mort elle nous ramène ici et maintenant en fait pour tout ce qui reste et elle nous dit si t'as la mort assise sur ton épaule gauche en permanence tu jettes un petit coup d'oeil dans le temps tu te demandes qu'est-ce que je fais aujourd'hui elle te redit soit ici et maintenant arrête de projeter arrête d'être dans demain arrête d'être dans hier tout ça ce sont des illusions la seule chose qui compte c'est l'instant plein et entier que tu peux vivre donc elle est pour moi absolument nécessaire alors stop ou encore je sais pas si c'est c'est après aussi ça ouvre à la question qu'est-ce qu'il y a après alors moi je sais pas ça j'ai pas de j'ai pas fait de MDE il y en a qui ont la chance d'avoir dans ton métier t'as dû en connaître quelques-unes non ou pas alors je me demande si j'en ai fait mais je raconterai pas cette histoire là parce que mais j'ai été très malade à un moment et effectivement j'ai vraiment été très très malade et j'ai fait l'espèce de rêve en fait étonnant mais il y a plein de gens qui racontent ça je sais pas trop à comment dire si je reste dans ma casquette de médecin bon t'es mort t'es mort voilà c'est fini mais en fait ça c'est pareil c'est scientiste c'est-à-dire c'est une religion de l'antimor parce que si t'es scientifique tu te dis mais attendez non non il reste pas rien tout le corps il est là il y a plein de mécanismes biologiques qui sont encore en cours et puis ça va prendre du temps en fait vous dites la mort mais regardez un arbre si vous voulez un ralenti un focus ralenti un arbre il met combien d'années à mourir quand on dit il est en train de mourir celui-là et 5 ans plus tard il est encore là il fait encore un champ du signe encore un dernier coup et puis il commence à avoir des champignons partout et qu'il pousse à l'intérieur il y a l'excorce qui éclate il fait encore une nouvelle branche et quand est-ce qu'il meurt en fait il prépare autre chose dans la mort donc notre mort d'humain elle paraît assez rapide parce que notre vie elle est assez rapide donc la cinétique paraît assez rapide mais tu avais un livre rigolo comme ça qui racontait la mort des gens célèbres notamment de Staline en fait on les annonce dans les médias ils sont en agonie puis ils sont presque morts puis ils sont morts puis ils sont trépassés puis tu sens que ça peut prendre des semaines en fait en vrai avant que vraiment ils soient morts et donc déjà il y a cet instant c'est à ce moment de passage-là et en fait c'est un accouchement c'est un passage vers autre chose où la conscience désinvestit l'enveloppe charnelle peut-être et redevient peut-être ce qu'on appelait Dieu toute cette information entière et puis va peut-être aller se balader dans quelqu'un d'autre ça c'est l'idée de la réincarnation de retrouver une forme dans le réel pour résoudre des problèmes qui n'ont pas été résolus tu pourrais dire même que l'histoire familiale c'est peut-être ça souvent on résout les problèmes de ses parents puis ses arrière-grands-parents ça saute une génération on se retrouve avec les mêmes névroses que l'arrière-grand-père et tu ne sais pas pourquoi c'est un peu le côté mystérieux du truc mais sympa en même temps est-ce qu'il y a quelque chose après ? moi je pense qu'il y a quelque chose après bien sûr on gardera le mystère ouais après pour moi ce n'est pas le paradis ou le paradis des millierges ou le purgatoire non ça a plus à voir avec soit repartir dans la matière sous une autre forme soit un arbre ce qui est intéressant j'en profite au passage c'est que l'autre jour Jean-Dominique Michel il nous a fait une révélation intéressante il nous a sorti une étude plusieurs même où en gros on sort des cadavres de leur de leur cercueil 5 ans après des exhumations 5-6 ans après et ils se rendent compte que c'est comme les frics McDo c'est-à-dire que tu sais les frics McDo tu les laisses pendant 6 mois 1 an elles n'ont pas bougé ils n'ont rien passé ils sont bourrés de conservateurs et bien tu prends un cadavre aujourd'hui en fait c'est la même chose qui se passe et donc il y a tout un marché de la mort bio il y a notamment un article dans le dernier Kairos je fais la pub j'aime beaucoup Alexandre Penas et toute son équipe donc c'est des journalistes belges qui font un livre enfin un magazine mensuel en fait qui s'appelle Kairos Kairos c'est le moment opportun en grec l'opportunité à saisir à surtout pas rater donc je pense qu'on est dans un Kairos et il y a une des journalistes qui raconte ça le fait qu'il y a une grosse tendance à l'humus à du greenwashing de la mort maintenant on te mettrait dans quatre planches en sapin mais en fait elle explique qu'on te met trop profond et donc tu ne peux pas t'humuser tu ne peux pas être recyclé de toute manière ton corps lui-même comme il est pourri de conservateurs en fait il ne bouge pas et tout ça pour dire que notre société refuse jusqu'au goût et jusqu'au canard la mort en fait elle n'y arrive pas à accepter cette idée que ça doit disparaître et que ça doit devenir autre chose et que c'est un des gros problèmes de notre société et qui se cristallise dans l'idéologie transhumaniste des Noam Yuval Harari des Laurent Alexandre des Jacques Attali et des gens comme ça c'est-à-dire que c'est une idéologie complètement délirante qui est un refus complet de la mort et donc un refus de la vie parce que si tu n'acceptes pas de mourir c'est-à-dire que la vie telle qu'elle est structurée aujourd'hui suite de chaos de souffrances tendant doucement jusqu'à la mort entrecoupées de moments de joie et un peu d'éveil et puis de liens en fait tu n'admets pas ça et donc il y a petit à petit un idéal programmatique de la vie qui s'est mis en place avec le transhumanisme dans notre société qui est que tout devrait être sous contrôle depuis la naissance jusqu'à la mort en passant par tes études et ta reproduction en continuant par et jusqu'à finir par ton suicide assisté c'est Huxley quoi ouais et ça c'est à doucement ce qu'il y a exactement et à mon sens ça n'est pas souhaitable ouais allez on va passer aux deux dernières questions on va essayer d'accélérer 1h10 ça va j'accélère c'est plus c'est plus léger de toute façon quatrième question un personnage spirituel qui t'a marqué ouais je réfléchis à ça quand tu m'as demandé en fait je crois que c'est les enfants qui m'ont le plus marqué c'est pas un auteur c'est pas quelqu'un qui aurait fait des heures et des heures de réflexion des vidéos etc en fait c'est mes propres enfants et et ça m'a marqué de manière au fer rouge c'est à dire que moi j'étais pas prêt à être père je sais pas pas du tout prêt et et en fait les enfants ils sont arrivés par hasard et et en fait tant mieux maintenant avec le recul mais sur le moment waouh ah ouais je serais pas un aventurier autour du monde je serais pas non je serais pas tout ce qui est possible ah non non je vais juste être papa ah ouais c'est tout et c'est fini l'aventure quoi ah non l'aventure maintenant c'est au point du jardin tu vas faire du potager tu vas tu vas élever des abeilles donc les voyages autour du monde et tout ça c'est non non ça c'est terminé le bateau tout ça l'aventure ah d'accord et ça pour moi ça a été très difficile en fait et les enfants ont été des petits maîtres des petits maîtres pour rincer l'ego en fait rincer l'ego jusqu'à jusqu'à l'os je l'ai dit dans une affaire déjà mais pour moi l'image qui me vient c'est celle d'une chemise qu'on aurait lavé avec des pierres 400 fois une très vieille chemise que t'as mais que t'as aime beaucoup et puis à la fin tu vois le tissu la trame tu vois à travers quasiment là c'est pareil après trois enfants tu vois à travers on rejoint Cornfield après l'extérieur c'est-à-dire que à la fin t'as plus d'attente pour toi-même en fait la seule chose que je peux espérer c'est le temps que je pouvais avoir permis de maintenir le métabesoin des enfants de liberté de sécurité la juste tension entre la liberté et la sécurité qui leur met à besoin bien au-delà de tout le reste bien au-delà d'apprendre à compter de manger sainement ou je sais pas quoi est-ce que tu les as mis dans un endroit où ils sont capables d'expérimenter le jeu dans un nous qui les protège et qui laisse la place à ça donc tu vois le fil conducteur de ma pensée globalement c'est toujours autour de cette tension entre jeu et nous et jeu dans ce travail sur la profondeur parce que jeu il a la bonne posture il n'est pas un pervers narcissique ou il n'est pas conformiste comme Tanguy s'il a travaillé en profondeur sur son égo à dire mais je vais rincer ça je vais me mettre au service d'eux et donc les enfants ils m'ont appris ça à me mettre au service de mes enfants et si je ne le fais pas de manière ils me le rappellent et donc il n'y a pas d'ambiguïté c'est-à-dire que globalement si je voulais faire un truc pour moi par exemple tu vois préparer l'entretien de ce soir il n'y a aucune chance que ça arrive ou alors il faudrait que je le fasse la nuit tard mais là dans ce cas-là je dors ou alors c'est RéinfoCovid qui me rappelle que je dois me mettre au service de RéinfoCovid je comprends très bien j'ai les mêmes à la maison voilà donc je ne t'ai pas cité de grands auteurs ça me va bien comme réponse ça me va bien pour finir cinquième question attends juste avant ta cinquième question je voulais dire juste merci à mes enfants si un jour cette vidéo survit etc je ne voudrais pas qu'ils l'entendent comme une souffrance pour moi c'est une souffrance on a bien compris d'accord j'ai vraiment de l'affection pour ça en fait tu vois j'en suis reconnaissant j'ai de la gratitude je pense qu'on a compris que 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 tu as un amour infini pour eux et que c'est tes maîtres spirituels donc je pense qu'on ne peut pas mieux mieux les encenser que ça cinquième et dernière question donc le livre ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens pareil je vais peut-être paraître un peu beauté c'est ce que je fais avec les journalistes en général à côté de la question on joue toujours c'est le principe de l'aïkido tu vois tu laisses passer tout en restant en lien et pour moi quelqu'un qui serait en perte de sens si je reviens à ça ce qui est important ce qui est important ce n'est pas le livre ce qui est important ou la personne que tu vas lui faire rencontrer ce qui est important c'est la personne qui est en quête de sens et comment tu peux l'aider et qui est en perte de repère et en perte de sens et donc je crois qu'un livre ou une vidéo ce ne serait pas le bon chemin en fait qu'au contraire il faudrait plutôt être en lien se mettre en lien et écouter c'est-à-dire surtout pas lui proposer une solution ou lui proposer c'est telle thérapeutique qui va te guérir c'est telle voie spirituelle qui va te guérir c'est tel chemin que tu dois emprunter absolument parce que moi je l'ai emprunté et c'était bien pour moi donc c'est sûr que ce sera bien pour toi puisque tu es mon meilleur ami ou tu es mon ami et en fait cette idée de respect de l'autre de son individuation justement et son chemin d'individuation et de sa souffrance c'est de ne pas lui donner de clé que la clé ce soit la relation le lien et donc finalement si je devais répondre cette personne en fait ça me forcerait à me retourner moi sur essayer de me rendre disponible me mettre à disposition pour l'écouter et accompagner sa transformation ce qui est bien ce qui est bien dans ta réponse c'est que finalement la boucle la boucle est bouclée et que en fait tu reparles dans la cinquième question du lien qui faisait partie du sens de la vie que tu évoquais et du vivant et l'idée aussi ce qui a rejoint un peu cette idée de la non-dualité de Dieu ce serait l'idée que c'est plutôt de la diplomatie en fait c'est pas une guerre c'est pas tout le temps en amour complet et je pense c'est pareil même dans un couple en fait c'est pas la guerre ou c'est pas la fusion permanente sinon ça dure pas ou d'une manière ou d'une autre ou sinon quelqu'un s'oublie vraiment et puis à la fin il dit voilà je me suis oublié dans le couple et puis il se réveille à 60 balais et dit je me tire merci j'ai tout fait j'ai tout fait pour les enfants j'ai tout fait pour toi j'ai tout fait c'est la blague j'ai étouffé c'est une blague de psychothérapeute comme ça qui est sortie par Thomas Dansbourg dans une conférence il dit j'ai la fin mais elle me dit j'ai tout fait j'ai fait la vaisselle j'ai fait la cuisine je suis allé faire les courses j'ai gardé les enfants j'ai torché j'ai emmené à l'école j'ai tout fait puis il y a le mari qui dit non mais moi j'ai tout fait j'ai tout fait je suis allé au boulot je me suis crevé la paillasse à essayer de ramasser de la thune pour vous faire vivre j'ai fait la maison etc j'ai tout fait et il dit j'ai deux étouffés sur canapé je suis le psy c'est une blague et donc l'idée de la diplomatie avec le vivant je reviens là-dessus la diplomatie c'est peut-être un terme je ne sais pas s'il est compréhensible pour les gens quand j'emploie peut-être il faudrait j'essaye de l'étoffer c'est l'idée justement du lien du lien sans jugement du lien sans fusion tout en proposant ce que nous on a à proposer et du lien quand même c'est l'idée de l'ambassadeur imaginez-vous le meilleur ambassadeur le meilleur ambassadeur déjà il aime son pays il le connaît très bien il est capable d'en parler de le donner à voir et d'en donner les meilleures facettes les mauvaises facettes il va plutôt les garder il ne va pas être en permanence en train de bâcher son propre pays sinon ce n'est pas un ambassadeur et donc il va donner à voir diplomatiquement le meilleur et puis de l'autre côté il va aussi ratifier le meilleur de l'autre parce que si jamais il se met à critiquer le pays d'en face à dire en fait vous faites ci ça ça il y a des chances que la relation diplomatique aille vers moins bien donc il va plutôt chercher à montrer et servir de miroir au pays d'en face sur ce qu'il fait de mieux et dans la mesure où il y a ces égards c'est-à-dire un échange entre les deux de ces mieux de l'autre en fait les deux pays sont en amitié et sont capables de coopérer à faire des choses ensemble et donc ça pour moi c'est le lieu de la diplomatie et d'être en diplomatie avec le vivant à l'intérieur de soi déjà avec soi-même avec le monde autour enfin avec les autres déjà et puis avec le monde autour la nature dans son ensemble en fait et voilà donc c'est ça le chemin mon chemin à moi en tout cas et c'est celui d'une diplomatie avec le vivant donc c'est rare que la colère soit une très bonne conseillère c'est rare que de donner un gros coup de latte dans ce qui vous énerve aboutisse à autre chose qu'à se faire mal en fait essayons de diplomate essayons de la diplomatie et la diplomatie c'est la voie de la non-violence ouais c'est ça j'espère que les médias lorsqu'ils t'intervieweront une prochaine fois si ça arrive auront cette image de toi je sais pas on verra bien je pense que c'est pas grave l'image c'est pas grave les gens voient ce qu'ils veulent voir en fait et pour le moment il y a vraiment l'idée un peu de René Girard de chercher une victime émissaire un bouc émissaire un ennemi qui permettrait de se remettre ensemble parce que notre tissu du monde il est tellement effiloché là que les gens ils ont tellement peur d'être seuls que ils vont désigner des ennemis ils vont mettre des barrières des frontières des obligations des passes et quelque part on peut regarder ça on peut s'en protéger déjà admettre le rapport de force c'est-à-dire moi je n'irai pas donc ça c'est tous les soignants qui disent non c'est fini je joue plus dans votre jeu comme moi par exemple je jouerai pas dans le jeu du pass sanitaire ça c'est clair et net je ferai pas semblant je ferai pas faire un faux etc je considérais que encore une fois la vie est mon petit maître elle doit m'emmener elle doit m'emmener je vais pas refuser ou faire des arts je vais pas tricher pour essayer de rester au même endroit alors que la vie me pousse à un autre endroit et que cette désignation de l'ennemi ce serait pour avoir une victime émissaire et chez René Girard c'est intéressant la victime émissaire elle est toujours donc ça s'appelle La violence et le sacré pour ceux qui veulent le lire c'est vraiment un livre très important pour te donner un livre ouais mais c'est pas celui-là pour le sens parce que là c'est la violence mimétique le désir mimétique puis la violence mimétique qui a abouti à la guerre totale et qui se résout toujours chez René Girard par une victime émissaire en fait j'ai la faiblesse de penser qu'il y a d'autres chemins et que justement on est au moment où il faut ouvrir un autre chemin que celui-là et je pense qu'il est possible en retrouvant comment relier les gens par une aspiration commune positive plutôt que d'insister sur ce qui nous sépare et sur les ennemis etc. pour avoir l'impression d'être ensemble un peu comme les gamins qui tabassent un autre à la récré ils ont l'impression d'être potes mais en fait non ils sont juste en train d'harceler ils ne sont pas potes et d'ailleurs quand il n'y aura plus personne à harceler ils ne seront plus potes ils ne seront pas vraiment amis parce que l'intention de ce qu'ils font est une protention collective négative donc chercher la protention collective positive c'est-à-dire ce vers quoi on veut aller ensemble de positif à mon sens c'est plus intéressant et beaucoup plus puissant et donc on ne peut le poser qu'ensemble c'est pas une personne qui sera le leader charismatique le doucher je ne sais pas quoi qui va mener les gens c'est forcément ensemble que ça doit se cristalliser et que ça doit se mettre en résonance alors je pense que c'est déjà là c'est-à-dire qu'une société de diplomatie avec le vivant elle est prête quasiment il n'y a plus maintenant qu'à la médiatiser et en faire publicité pour que tous ceux qui sont en train de crever dans le système tel qu'il est de trouille ou physiquement ou des saloperies injectées par les laboratoires se disent mais il y a un autre chemin donc c'est ça qu'on porte alors après c'est un beau défi je ne te cache pas un beau défi et puis on ne va pas compter sur DFM c'est mieux reconstruire la société on se dit qu'on ne va pas se reposer beaucoup jusqu'à la mort mais tant mieux merci Louis merci David de ce moment à parler d'autre chose merci aux auditeurs et puis et puis on se retrouve on se retrouve bientôt merci mille fois merci merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501